... Et vous allez nous parler des mystérieux tardigrades, qui sont moins mystérieux après. Oui, je l'espère. J'ai une casquette supplémentaire qui est chargée de la collection méiophone au Muséum d'histoire naturelle. Vous nous expliquerez ce qu'est la méiophone. Oui, je vais essayer. Très bien. Et donc, du coup, ça fait écho sur l'adaptation au froid, justement, les tardigrades qu'on a vus juste avant avec les manchots. Et ce qui est intéressant chez les tardigrades, il y en a en Antarctique. Et si je résume bien la présentation précédente, le manchot, il est bien isolé et il réduit les coûts. Donc c'est comme une sorte de maison basse consommation. S'il avait discuté avec ses voisins, les tardigrades, qui vivent dans les lichens, il aurait peut-être adopté une autre stratégie, c'est-à-dire de se laisser congeler, tout simplement. C'est plus simple. Et comme ça, on devient invulnérable. Bon. Alors, on m'a demandé de faire une présentation sur les tardigrades, parce que c'est vrai qu'ils sont extraordinaires. Et puis, ils ont eu une sorte de boom. Il y a eu un buzz extraordinaire en 2016 sur une découverte de japonais qui en ont retrouvé dans des mousses d'Antarctique, qu'on voit ici. Donc c'est des mousses assez communes qu'on peut retrouver entre nos pavés parisiens, par exemple. Et dans ces mousses, il y a des petits organismes qui font 200, 300 micromètres de longueur, qui sont vraiment tout petits. Et puis, dans le cas présent, qui avaient été oubliés, comme souvent, on oublie des échantillons dans un tiroir, sauf que ceux-là, ils avaient été prélevés dans les années 80. Et puis, ça faisait 30 ans qu'ils avaient été oubliés au congélateur. Et donc, les scientifiques, c'est des japonais, ils ont ressorti ces organismes. Ils ont fait, tiens, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et ils ont un peu décortiqué les mousses. Ils ont trouvé des tardigrades. On verra plus tard dans quel état. Et puis, ils étaient tout recroquevillés sur eux-mêmes. Et ils ont tout simplement réhydraté les échantillons. Et puis, ici, on a une séquence. On voit qu'un jour après, les tardigrades ont commencé à bouger. 13 jours plus tard, ils commençaient à consommer des algues qu'on leur donnait à manger. 21 jours plus tard, ils développaient, ils pondaient leurs premiers œufs. Enfin, ils développaient leurs premiers œufs, pardon. Et 23 jours plus tard, ils commençaient à pondre. Donc ça, c'est quand même incroyable. C'était le record du monde de congélation. 30 ans au congélateur. C'était quand même pas mal. Donc 30 ans à moins 20 degrés, c'était le record. Donc forcément, ça a fait un petit peu de bruit. Et puis, c'est ce qui est très bien. Ça a permis de mettre un peu de lumière sur le tardigrade. Et puis, il y a des gens qui se sont amusés à séquencer son génome, etc. Donc actuellement, il y a deux génomes complets de tardigrade qui ont été séquencés. Et on trouve tous les jours des nouvelles choses et probablement des médicaments, des choses pour lutter contre les maladies. Donc c'est vraiment très, très inspirant. Ce tardigrade, il est exceptionnel parce qu'il a une stratégie qui lui permet de s'enkyster. Donc il va vraiment se recreuguer sur lui-même. Il va rentrer ses pattes à l'intérieur de son corps. Il va complètement se dessécher. Il va perdre quasiment tout de son dos. Et il va devenir cliniquement mort. Et donc, du coup, il a différentes stratégies selon qu'il est confronté à un froid extrême, au manque d'oxygène, à des changements de salinité très forts. Et donc, du coup, on appelle ces stratégies d'adaptation sous un terme générique qu'on appelle la cryptobiose. Et donc, on peut voir ici, vous avez un tardigrade normal, vivant. On voit ici, en version enquistée, on voit ici ce que ça peut donner en termes de taille. Donc on appelle ça un petit tonelay. Il est vraiment comme une sorte de caillou. On verra des photos un petit peu plus tard. Ici, c'est quand il n'y a pas d'eau. On appelle ce phénomène l'anhydrobiose. L'acryobiose, quand il est confronté à un froid extrême. Et l'anoxybiose, quand il est confronté au manque d'oxygène. Donc on reviendra plus tard sur ces super-pouvoirs et puis comment il fait concrètement pour se faire congeler. Ça fait rêver tout le monde, ça. Donc, le tardigrade, il est exceptionnel. Mais moi, ce que je voulais, c'était un petit peu vous prendre en otage aujourd'hui. Et vous parlez des tardigrades, bien sûr, parce qu'ils résistent au froid et qu'on voit tout de suite l'intérêt par rapport au milieu polaire. Mais ce n'est pas les seuls extrémophiles dans la nature. Il y en a d'autres, des micrométazoères, qui résistent aussi. Les extrémophiles les plus performants, ce n'est pas les tardigrades, c'est les bactéries. On est tous d'accord. Et donc, c'était pour vous montrer un petit peu des tardigrades. Par exemple, son record du monde, pour l'instant. 30 ans sans eau et à moins 20 degrés. Ça, c'est quand même pas mal. Sachant qu'on lui a fait subir quand même pas mal de choses. Vous verrez dans la suite de la présentation. On l'a mis à des températures incroyables et dans des conditions vraiment hors normes. Mais les nématodes, qui sont des petits verres ronds. On a certains nématodes qui vivent dans des sols qui sont complètement déshydratés, qui peuvent tenir jusqu'à 39 ans sans eau. et jusqu'à 25 ans sans eau et aussi à moins 20 degrés dans certains cas pour des nématodes d'Antarctique. Et puis aussi, les copains des tardigrades. Puisque si vous prenez une mousse entre les pavés parisiens, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous trouverez beaucoup de tardigrades, mais aussi beaucoup de rôtifères. On verra aussi un petit peu qu'est-ce que c'est que ces fameux rôtifères. Et eux aussi, ils peuvent résister à l'eau et aux températures extrêmes. Donc tous ces organismes font partie d'un groupe, un groupe un peu fourre-tout, un peu un peu pourri, qu'on appelle la méophaune. Et quand on réalise ce qu'il y a sous nos pieds, forcément, on est un petit peu abasourdi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et donc, si vous prenez un microscope et que vous regardez dans le sable d'une plage, par exemple, alors peut-être pas cette plage-là, quand même pas, mais une plage avec du sable humide, vous verrez ici ces grosses structures qu'on voit, ce sont des grains de sable. Et puis, il y a tout un tas de micro-organismes qui vivent dedans, qu'on appelle la méophaune. Et chez la méophaune, ce qui est important, c'est la taille. Tout simplement, ce qui définit ce groupe, un peu fourre-tout, c'est un critère de taille. Ça va être tous les organismes dont la taille va être comprise entre 1 mm ou 1,5 mm en taille haute et en taille basse, ça va être 40 ou 60 microns. Et donc ici, on a tout un tas d'organismes. C'est vraiment avec plein d'embranchements différents. On a des crustacés, on a des verres, on a plein de choses. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. J'ai fait une petite sélection de ceux qui ont des super-pouvoirs et qui sont un peu des extrémophiles. Alors, pourquoi vous prendre en otage comme ça et vous parler un petit peu d'autre chose que de la méophaune ? C'est parce qu'il faut s'intéresser un petit peu à tout et pas que ceux qui sont sur le devant de la scène. Et puis, si vous prenez les écosystèmes polaires, vous regardez dans la méophaune, là où vous trouverez normalement des tardigrades, en abondance, vous n'en trouverez pas parce qu'ils brillent souvent par leur absence. Vous trouverez beaucoup de foraminifères, beaucoup de rotifères, de manière abondante, des nématodes et aussi des copépodes. Mais des tardigrades, c'est quand même assez rare. Et donc, les écosystèmes polaires, c'est quand même, du point de vue de la méophaune, assez intéressant puisqu'il y a un fort taux d'endémisme, des espèces qu'on ne va trouver que là-bas. Et la glace va former un habitat pour toutes ces espèces que je vous ai citées. Les détritus vont former une base de leur régime alimentaire. Et hormis quelques exemples comme le tardigrade qui se laisse congeler, la fuite et la dispersion vont souvent être utilisées pour lutter contre les variations de saïdité, notamment. Alors, si vous prenez du sable, du sédiment, voilà ce que vous allez voir au microscope. Donc ça, c'est ce que je fais avec mes étudiants. On regarde dans les binôts et on voit ça. Et ils me disent, on ne voit que du sable. Je leur dis, là, par exemple, ici, il y a un organisme de la méophaune là-dedans. Essayez de le trouver. Alors, on passe un petit peu de temps et en fait, on voit qu'il est là. Alors, on a l'impression que c'est un caillou. Hop, pardon. Et si je l'ai agrandi, vous le voyez ici. C'est un ostracode. C'est un petit crustacé dont je vous ai mis une photo ici. Un petit crustacé qui vit avec, qui a deux valves et qui est très commun, y compris dans le plancton. Donc, vous avez tout un tas d'organismes, des petits acariens, des petites méduses, plein de choses qui vivent sous vos pieds. Ici, je vous ai mis une petite vidéo pour vous prouver que je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez un petit acariens qui vit entre les grains de sable, qui se balade. Il va s'amuser à grimper sur ce foraminifère, mais on ne va pas attendre qu'il arrive jusque-là. Je vais passer la vidéo. Ça ne passe pas très bien. Alors, cette méophaune, elle est très intéressante, mais quand est-ce que c'est né exactement ? Et vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est né d'abord d'au XVIIe siècle avec la démocratisation des outils d'analyse adaptés à ces organismes, notamment les microscopes. Et puis, il va falloir attendre une centaine d'années et le premier organisme de la méophaune qui a été observé, c'est par Goeze et Lazzaro Spallanzani, c'est le Tardigrade. Alors, vous voyez, le Tardigrade, on le connaît depuis le XVIIIe siècle, donc ce n'est quand même pas nouveau. Et j'ai retrouvé dans la bibliographie les écrits de Lazzaro Spallanzani. Et donc, on voit le premier dessin d'un Tardigrade. Ce n'est pas très réussi, mais c'est fait avec les moyens de l'époque. et Lazzaro Spallanzani écrit ceci. Il écrit le Tardigrade, un organisme que l'on peut tuer et ressusciter à loisir. Donc, c'est assez... Vous voyez, déjà, à l'époque, on commence à... On s'amuse à lui faire subir des atrocités. Et il le nomme Tardigrade, Tardigrada, ça veut dire le marcheur lent. Alors que Goeus l'avait nommé quelques années plus tôt l'ourson d'eau. Donc, vous pourrez retrouver sur Internet, il est très connu, le Tardigrade, Tardigrade ou Waterbeard. C'est... Les deux sont équivalents. Et puis, encore plus tard, deuxième organisme de la méiophone qui est découvert par un Français sur les plages de Saint-Malo, Félix Dujardin. Le Kynorinque, un organisme assez invraisemblable qui est décrit à l'époque comme un équinodaire, c'est-à-dire une forme intermédiaire entre le crustacé et le verre. Et donc, ce qu'on connaît maintenant sous le nom de Kynorinque. On va voir un petit peu plus tard quelles sont ses caractéristiques. 1865, le Gastro-Autriche découvert par Metchnikov. Et puis, le tournant qui est pour moi le tournant de la méiophone, c'est 1942, c'est Molly F. Marre. Et donc, j'ai retrouvé sa publication et c'est elle qui invente le terme de méiophone. Et c'est assez étonnant, c'est qu'en 1942, elle travaille dans le sud de l'Angleterre. Son terrain privilégié, c'est les plages anglaises du sud de l'Angleterre. On comprend qu'en 1942, ce n'est pas très facile d'aller travailler là-bas. Et donc, du coup, elle dit, tiens, on va faire un modèle de comment fonctionne le cycle des éléments. Et elle a l'idée, c'est purement pratique pour son modèle mathématique. elle découpe le bentos, c'est-à-dire tous les organismes qui vivent sur le fond, en trois catégories, le micro-bentos, le meiobentos et le macro-bentos. Et à partir de là, il y a toute une branche de la méiophone qui va être consacrée à des études d'écologie. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en trouve ? Qu'est-ce que c'est que cette méiophone ? De quoi elle est composée ? Quelle est sa biodiversité ? Comment elle fonctionne ? Et de cette branche va naître d'autres branches comme des études sur la communauté, la macro-écologie, et aussi des études sur l'évolution, sur des modèles particuliers comme les nématodes, par exemple. Et puis, la branche qui s'intéressait à la taxonomie ne disparaît pas puisqu'on retrouve un très grand, un excellent spécialiste des tardigrades qui remet en 1962, au goût du jour, cet embranchement qui avait un petit peu été oublié. Et il faut savoir que Giuseppe Ramazzotti était un petit peu un autodidacte. Donc, il avait deux passions dans la vie. C'était les tardigrades et les pipes. Donc, il a fait des traités sur les deux. Moi, je ne suis pas un abatteur de pipes, mais j'imagine que c'est très bien aussi. Et donc, du coup, il remet un petit peu au goût du jour les tardigrades. Et puis, ça, c'est très intéressant, 1983, le dernier embranchement découvert à Roscoff, donc, en Bretagne, par Reinhard Christensen, qui a un laboratoire nouveau au Danemark, toujours, et qui découvre un embranchement, les loricifères, qui, vous allez voir, est aussi incroyable. Vous voyez, ça ne ressemble à rien. Je pense que la plupart, avant 1983, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient vue, qui prenaient ça pour un grain de pollen ou quelque chose comme ça. Et puis, depuis 1983, c'est plein d'études qui montrent les capacités incroyables des loricifères. Grâce notamment aux nouvelles technologies, les microscopies, la méiophone est de plus en plus, et les tardigrades sont de plus en plus sur le devant de la scène. Et donc, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des applications chez ces organismes en anatomie, physiologie, et aussi en médecine, parce que ça ouvre des perspectives vraiment intéressantes de ce point de vue-là. Donc, voici des comparatifs brefs entre la méiophone et la macrophone. C'est la taille, je l'ai dit, la vie dans les interstices qui allonge les corps, qui réduit la taille des organismes. Et donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous présenter un petit peu les grands organismes, les grands embranchements de la méiophone, et on terminera par mon chouchou à moi aussi, les tardigrades. Donc, on va trouver plein de créatures étranges qui ont toutes des superpouvoirs. Les gastrotriches, par exemple. Alors, ce sont des sortes de vers. Gastrotriches, ça veut dire gastro, c'est l'estomac, et triches, c'est les poils. Donc, ça veut dire qu'il y a des poils sur l'estomac, et c'est d'ailleurs son moyen de locomotion. Il sécrète aussi une sorte de mucus pour pouvoir avancer. Et il est caractérisé par ces espèces de plaques, ces espèces d'écailles, là, qui permettent aux spécialistes de déterminer les différentes espèces. Donc, il a tout un tas de caractéristiques, comme des tubes digestifs assez réduits. Il a un pharynx assez puissant qui va lui permettre de propulser les aliments vers l'estomac. Et ce qui fait sa caractéristique, c'est son corps recouvert de cils, notamment autour de la bouche et de la face ventrale. C'est un organisme qu'on va trouver souvent dans les sables et les graviers et qui a une durée de vie d'une vingtaine de jours à peu près. Alors, plusieurs... C'est un organisme qui est assez étudié, notamment pour son système de locomotion qui est assez unique, et aussi pour ses épines et ses écailles qui font sa spécificité. Et aussi son système nerveux qui est très développé. Et son superpouvoir à lui, c'est la régénération. Ce n'est pas le seul à faire de la régénération, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc ici, vous avez un exemple, par exemple, d'un gastrotriche qu'on a coupé. Et puis, l'évolution. Donc vous avez ici, je ne sais pas si on voit bien ça, c'est une cellule de glande digestive ici au centre. Et puis, vous voyez, 12 heures plus tard, il a commencé à se réparer. Il y a sa glande digestive qui pendouille un petit peu encore à l'extérieur. Hop, pardon. Ça, c'est alien. Et là, on voit, 24 heures et 48 heures plus tard, il a complètement régénéré son corps. On a également des organismes dans la mylophone qui sont assez impressionnants du point de vue de leur mâchoire. Ils forment toute une famille entre guillemets qu'on appelle les gnatifères. Donc on a dedans les gnatostomulidés, les micro-gnatozoaires. Donc il y a une espèce connue d'Arctique ou d'Antarctique, je ne sais plus. Et les rotifères. Et tous ces organismes sont caractérisés par des mâchoires vraiment très, très puissantes. Donc on a ces deux sortes de verres également qui sont caractérisés par ces pharynx et ces mâchoires très puissantes et très développées. Donc ils ont diverses formes, plus ou moins allongées. Donc ces micro-gnatozoaires ici sont d'Antarctique, je crois. C'est... Voilà. C'est l'Arctique. Désolé. Sur l'île de Disco au Groenland. C'est là que ça a été découvert. Et donc je passe assez rapidement sur ces différents types de mâchoires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous reliés au rotifère. Alors les rotifères, c'est une créature avec une jambe, deux doigts de pied, deux yeux rouges, des lèvres parsemés de cils et une mâchoire puissante dans le ventre. Alors si je dis ça, voilà ce qu'on imagine. Alors je vous rassure, c'est pas du tout à ça que ça ressemble. Voilà plutôt à quoi ça ressemble. Donc c'est un organisme assez incroyable. Lui aussi, comme le tardigrade, il est capable de s'enkyster. Il est capable de développer des mécanismes de résistance au froid. Il a une roue qui lui permet de créer un mouvement d'eau pour attirer des particules. Et puis il a cette fameuse mâchoire, celle qu'on a vue juste avant, très puissante, qui va permettre de broyer les particules qui arrivent dans son estomac. J'ai une belle vidéo pour vous montrer, ce sera plus simple qu'un long discours. Vous avez ici un rotifère qui est observé au microscope Nomarski. Donc voyez le rotifère ici. Là, il est en version un peu recroquevillée sur lui-même. Vous allez voir, il va déployer ses roues. Et vous verrez des petites particules qui sont aspirées par cette couronne de cils. Et surtout, vous voyez ici, ce que vous voyez qui bat ici, ce n'est pas du tout son cœur, c'est ces mâchoires que je vous ai montrées tout à l'heure et qui lui permettent de broyer ces molécules et de les envoyer dans son estomac. Donc ça, c'est des organismes que vous trouverez si vous regardez une mousse, de la mousse, vous trouverez des tardigrades et à côté tout un tas d'organismes de ce type-là. Les louricifères dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça, c'est assez incroyable. C'est aussi un embranchement à lui tout seul, à côté des kinorynques. Alors, c'est très complexe d'identifier puisqu'il faut compter toutes les épines et faire des cartes comme ça, un peu radar des épines. C'est très difficile à étudier. C'est un nouvel embranchement découvert à Roscoff en 1983. Et vraiment, ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il n'a pas de mitochondries. C'est des usines à énergie que tout le monde a, sauf lui. Et il possède, par contre, des hydrogénosomes, c'est-à-dire des petits sacs avec des bactéries sulfureuses associées pour produire son énergie. Donc ça, c'est assez incroyable et vous allez voir que je dirais qu'il est peut-être même plus fort que le tardigrade. Donc voici pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous comprenez, quand on le regarde comme ça au microscope électronique, ça ne ressemble déjà pas à grand-chose. Donc il faut vraiment le chercher pour le voir. Et par exemple, c'est le seul organisme vivant qu'on a retrouvé vivant dans les lacs de Saumur hypersalin. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y en a dans le fond de la Méditerranée et il y en a aussi ici dans le golfe du Mystique, on appelle ça le jacuzzi du désespoir. C'est-à-dire que tout ce qui tombe dedans meurt instantanément. Pourquoi ? Parce qu'on a des espèces dans le fond de l'océan, des profondeurs qui sont de l'ordre de 1000-2000 mètres de fond. On a des bassins avec des roches salées qui affleurent. Et donc, du coup, l'eau de mer, elle est extrêmement salée. De 5 à 8 fois, ça peut aller jusqu'à 300 grammes par litre. On est quasiment au point de saturation. Donc, c'est un endroit qui est hyper méga salé, qui n'a pas d'oxygène puisque la densité de l'eau est telle qu'il n'y a pas d'exchange d'oxygène qui se fait avec l'eau au-dessus. Les scientifiques qui sont allés là avec leur sous-marin jaune, ils peuvent poser le sous-marin sur le lac salé tellement l'eau, elle est dense. Donc, on est vraiment dans ce qui se fait de plus extrême, je pense. Et là, vous voyez un crabe qui est tombé dedans, pas de chance pour lui. On a retrouvé des organismes de la méiophaune, ils étaient tous morts et on a retrouvé deux espèces de l'eau récifère vivant dans ces conditions. Donc, ça, c'est vraiment une découverte vraiment incroyable. Un autre organisme assez incroyable, le dragon des vases. Ça ne ressemble pas à ça, c'est pour faire rêver. Voilà à quoi ça ressemble pour de vrai. C'est le fameux quino-rinque découvert par Félix Dujardin avec ses plaques. Alors, on dirait un crustacé, mais ce n'est pas un crustacé. Et alors là, c'est le moment de la présentation souvent où je vais être un petit peu ridicule. J'en ai vu, j'ai vu des vidéos de ces organismes vivants et ça, c'était très intéressant parce que ça permet d'appréhender leurs moyens de locomotion. Ça s'appelle kino-rinque parce qu'ils font kino, c'est pour mouvement et rinque, c'est le nez, le museau. Donc, c'est des animaux qui font des mouvements avec leur museau. En fait, si vous regardez bien, vous avez un organisme qui a une tête avec des épines et cet organisme peut rentrer sa tête dans son cou. On a des images ici. Vous voyez ici, c'est une vue du dessus. Donc là, l'organisme a sa tête rentrée dans son cou. Il a des petites plaquettes pour se protéger. Et puis en dessous, il a sa tête qui est sortie. Et alors, ce qui est assez incroyable, vous voyez ces épines. Il y a ces épines comme ça sur la tête et ces épines sont un peu situées comme ça, comme une coupe à la brosse. Donc quand il rentre sa tête, ces épines sont dirigées vers le haut et quand il sort sa tête, ces épines se déploient. Et donc, en imprimant des mouvements comme ça de va-et-vient, il peut s'utiliser ces épines pour prendre appui sur les particules de sédiments et ainsi avancer. Ce n'est pas un moyen de locomotion qui est super efficace, surtout si on a un prédateur aux trousses. Mais du coup, c'est assez intéressant. Et deuxième particularité, il a un système nerveux assez développé avec un cerveau, un gros ganglion. Le seul problème, c'est que son cerveau est situé dans son cou. donc quand vous avez votre cerveau dans votre cou et que vous avez pour vous mouvoir l'habitude de rentrer votre tête dans votre cou, il y a un moment donné, ça bloque. Donc ils ont un cerveau en forme de donuts. Donc leur cerveau est situé dans leur cou, autour de leur tête. C'est assez incroyable. Ceux-là, leur superpouvoir, c'est l'adaptation aux fortes variations de salinité. Et on ne sait pas trop encore comment ça se passe. On suppose que, parce qu'on a remarqué que chez certaines espèces très tolérantes aux variations de salinité, il y avait des plaques de néphridie, c'est des organes expraiteurs, qui sont élargies. Donc on suppose que ça doit rentrer en compte dans ces phénomènes d'adaptation aux salinités. Et je termine par le clou, le spectacle, le tardigrade. Donc ça, c'est vraiment un organisme qui est vraiment très étonnant, comme vous allez pouvoir le constater. Donc on l'a dit, il vit dans les mousses, il est petit, on a vu qu'il était capable de se recroquer, viller et de se congeler. Il y a vraiment un débat qui n'est pas tout à fait terminé encore sur où est-ce qu'il se place, pourquoi, est-ce que c'est un hématode, est-ce que c'est un arthropode parce qu'il a des pattes, alors c'est peut-être un arthropode, ou est-ce que c'est un hématode parce qu'il a une forme de verre, ou il n'a pas de système respiratoire, il n'a pas de système circulatoire, par contre il a des muscles croisés, donc on ne sait pas trop où le situer. Très récemment, je l'ai dit, il y a eu des séquençages de génomes de deux espèces très résistantes qui ont été faits et qui commencent quand même à répondre partiellement à cette question. Donc ici, deux arbres phylogénétiques qui ont été construits sur la base de différents loci sur l'ADN, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur des bases différentes, mais qui donnent la même information. Le tardigrade, ils sont en rouge, là, vous voyez, et on voit qu'ils sont quand même reliés préférentiellement aux nématodes. Et puis, dans une deuxième, enfin, ils sont plus proches des nématodes que des arthropodes. Donc c'est plus un verre qu'un crabe, si je résume vraiment brièvement la pensée de l'article. Donc tardigrade, environ, il y a un peu plus que 1000 espèces qui sont connues. Ça peut vivre éternellement. Il y a marqué 125 ans, mais ça peut vivre éternellement. Et puis, plusieurs formes de résistance au milieu extrême. Donc ça, c'est son anatomie. Je passe assez rapidement. Et voici des images de détails de tardigrade. Donc on a ici un exemplaire qui vit dans les mousses. On les repère assez facilement à leur démarche, à peu pataude, qui leur vaut leur nom. Et puis, ils ont des griffes aussi, dont certaines espèces peuvent rétracter leurs griffes. Et ils produisent des œufs absolument magnifiques, on dirait des grains de pollen. Et leur capacité, comme je disais, et ça, c'est sur les griffes, c'est ce que je reviens un petit peu au début de l'exposé. Ils ont vraiment toute une panoplie à leur disposition pour résister à tout un tas de contraintes. Par exemple, s'il n'y a pas d'eau, je l'ai dit, l'organisme va se dessécher, il va perdre 97 % de son eau, arrêter toute activité métabolique. et puis, il pourra revenir à un état actif dès lors qu'on va réhydrater son corps. Et dans cette position-là, il peut tenir à moins 272 degrés. Donc ça, c'est dans l'hélium liquide pendant 20 heures. On peut le congeler à moins 200 degrés dans l'azote liquide pendant 20 mois. Et on l'a vu, 30 ans au congélateur à moins 20 degrés. Il est capable de résister à des pressions de 40 à 600 mégapascales, tout un tas de gaz plus ou moins mortels pour l'homme, des rayonnements UV, rayonnements X, donc tout un tas de rayonnements. Comment il fait ? Pour se protéger, alors, il peut fabriquer une sorte d'antigel, c'est un sucre qu'on appelle le tréhalose, qui est constitué de deux molécules de glucose. Et il va produire cet antigel qui va abaisser le point de congélation de son liquide interne. Et donc, c'est vraiment un antigel. Il a aussi des gènes qui lui permettent qu'on appelle heat shock protéines, de synthétiser des protéines de résistance qui ne sont pas que chez le tardigrade, qu'on retrouve chez plein d'autres organismes. Mais lui, il en a certaines qui sont spécifiques à certaines espèces de tardigrade. Et puis, il en a aussi d'autres. Plus récemment, on a trouvé que chez les tardigrade qui se réveillaient, qu'on avait mis à sécher lentement et puis qui étaient dans un état de dormance, on a trouvé qu'il y avait des gènes de TDPS, ce qu'on appelle les protéines intrinsèquement désordonnées qui s'exprimaient de manière préférentielle. Ces protéines vont faire une sorte d'antigel et vont littéralement vitrifier le tardigrade et lui permettre de résister à la congélation. C'est un gel qui va, comme tous les gels amorphes, qui va abaisser la température de transition visqueuse. C'est une sorte d'antigel. On a aussi trouvé de nombreuses protéines de réparation de l'ADN, notamment la protéine des sup. On ne voit pas très bien sur mes images, mais vous avez ici un contrôle avec des cellules, ça c'est des cellules humaines, des cultures de cellules humaines qu'on a bombardées avec des rayons X. Donc vous voyez dans le truc contrôle, les cellules humaines n'aiment pas du tout les rayons X et ça endommage fortement l'ADN. Et puis là, on a des cellules humaines modifiées pour exprimer la protéine des sup. Et vous voyez que dans ce cas-là, j'ai perdu ma souris, les cellules humaines résistent et réparent l'ADN grâce à la protéine du tardigrade. Oups ! Voilà juste des images de tardigrade vivant et presque mort. Donc on dirait un sac d'aspirateur écrasé, mais c'est un tardigrade en version enquistée. Une autre corde à son arc, quand il y a des problèmes de concentration en oxygène, ça, ça va, chez certaines espèces, avoir un impact sur l'osmorégulation. les tardigrades ne vont plus réussir à réguler leur osmolarité et du coup, ils vont se mettre à gonfler, un peu comme le bibindum, et du coup, ils vont se mettre à flotter et être emportés quelque part d'autre et vont pouvoir trouver comme ça un endroit un petit peu plus clément pour reprendre une activité normale. Et enfin, peut-être l'expérience la plus impressionnante chez les tardigrades en 2007. Il a fait sa première sortie dans l'espace sans scaphandre. Ils n'ont pas tricoté un scaphandre à tardigrades. Non, non, ils l'ont pris en version sac d'aspirateur. Ils l'ont mis et des oeufs aussi. Ils les ont mis dans l'espace. Donc l'espace, c'est le vide absolu. C'est des UVA et des UVB à haute dose. Ils ont ramené les tardigrades dans la capsule. Ils ont réhydraté les tardigrades et ils les ont comparés avec des tardigrades qui étaient aussi déshydratés mais qui étaient restés dans la capsule. Et globalement, vous voyez les courbes. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont sortis et ceux qui étaient restés à l'intérieur. Donc là, c'est quand même assez incroyable. Mais donc, on me demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on pourrait nous aussi être congelés comme les tardigrades ? Il y a des gens beaucoup qui rêvent ou est-ce que le tardigrade est un extraterrestre ? On peut imaginer plein de choses. Je voulais juste terminer sur cette diapositive pour dire qu'être exposé à des conditions extrêmes, ce n'est pas anodin et ce n'est pas sans conséquence puisqu'on voit qu'ici, on a le pourcentage de survie en fonction du temps d'exposition à un stress comme la congélation ou la déshydratation extrême. Et on voit bien que plus on est exposé à une condition extrême, ce qui paraît assez logique, moins on a une chance de s'en sortir. Donc, le tardigrade, il est très fort, mais il n'est pas indestructible. Voilà. Je vous remercie. J'ai un petit peu dépassé. Merci. 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 Merci.